Salut Pierrick, je suis ravie de t'accueillir dans la série entreprendre c'est mon truc. Salut Cécile, je suis très content d'être avec toi parce qu'on est plusieurs, donc content de participer à cette expérience. Est-ce que tu pourrais te présenter en nous expliquant un petit peu qui tu es et puis peut-être la genèse de ton projet d'entrepreneur ? Je m'appelle Pierrick Thomas, je suis actuellement fonctionnaire, je suis en cours de reconversion professionnelle et depuis quelques années en fait j'ai la réflexion de m'installer, d'ouvrir une boîte, en tout cas cette idée là pour pouvoir exploiter mes compétences et puis du coup l'idée a cheminée puis le moment est venu. Donc je me lance pour un début d'activité en 2023. Qu'est-ce que ça représente concrètement cette reconversion pour toi ? C'est un cheminement, c'est-à-dire qu'une évolution logique, il y avait quelque chose qui était sous-jacent depuis de nombreuses années. Les activités professionnelles que j'avais jusqu'à maintenant étaient des activités qui étaient basées sur des projets donc ça m'intéressait d'aller au bout de ces projets-là. Et puis progressivement, la vie fait qu'à un moment donné, on a envie de poser des projets peut-être un peu plus personnels et puis du coup c'est ça qui m'a fait pencher vers la prise de décision déjà. C'est facile de quitter un emploi confortable que beaucoup en viraient avec une durabilité, une sécurité financière et de se lancer comme ça sans filet j'allais dire ? Alors il y a deux aspects. Il y a effectivement l'aspect financier qui fait qu'on se dit voilà, il y a une prise de risque. Alors la chance que j'ai, c'est étant fonctionnaire, j'ai la possibilité d'être en disponibilité donc ça c'est une bonne chose. L'autre aspect, c'est que je n'ai pas le droit au chômage donc je ne peux pas faire de rupture conventionnelle. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients mais effectivement il y a une prise de risque, il y a une prise de risque financière. Mais le projet, je suis quelqu'un qui avance par projet donc si ça ne marche pas, j'ai effectivement des parachutes qui me permettront de retourner travailler à l'hôpital parce que je fais partie de la fonction hospitalière, fonction publique hospitalière. Et derrière le truc, c'est aussi que j'ai besoin d'aller plus loin donc je vais aller vers ce projet-là. Et donc oui, je prends ce risque. Il est temps. Ça a été quoi le point de bascule ? Parce que tu dis que ça fait plusieurs années même que c'est une idée qui te trotte un petit peu dans la tête. Quel a été le point de bascule, d'urgence ? J'ai fait le tour des projets que je pouvais faire sur mon lieu professionnel. Peut-être que j'y retournerai mais sur d'autres projets, j'ai essayé d'autres projets qui n'ont pas abouti mais ce n'est pas grave en fait. J'ai toujours plusieurs projets en tête et le projet personnel, c'est celui qui me permettait de me faire évoluer, grandir parce que j'ai toujours besoin d'avancer. Et c'était ce projet-là qui me permettait d'être le plus en phase avec ce que je suis aujourd'hui. Donc, je ne quitte pas quelque chose parce que c'est nul. Je quitte parce que personnellement, je crois que j'ai fait le tour du truc. Donc, c'est vraiment une introspection personnelle avec un cheminement personnel de plusieurs années avant qui m'a amené à ça. Et puis, ce n'est pas facile parce que je quitte un milieu dans lequel j'ai travaillé pendant 20 ans. Donc, je suis issu de ça, je suis la troisième génération, donc il y a quelque chose de l'ordre de la filiation. Donc, quitter ça, c'est compliqué. Mais je reste dans le domaine de l'aide à la personne, mais je quitte le soin. Et ça, ce n'est pas simple. Alors justement, est-ce que tu vas nous dévoiler quoi ton projet, dans quoi tu te lances ? Alors, mon projet, je suis en cours de finalisation, donc sur la présentation même de ce que je vais faire. Mais en gros, je vais me spécialiser dans le coaching, la fonction de consultant et de formateur pour tout ce qui est l'ordre de la prévention et l'accompagnement des épuisements professionnels avec une sensibilité particulière pour les personnalités dites haut potentiel. Alors, avec toute la mesure et la prudence que je mets autour de ce terme-là, qui est très galvaudé aujourd'hui. Si tu avais trois mots qui te caractérisent, tu dirais quoi sur Pierrick ? Alors, trois mots qui me caractérisent aujourd'hui, parce que c'est plus ça. On va travailler en temporalité pour aujourd'hui. Peut-être que sur les prochains épisodes, ça changera. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est confiant. Ce ne sera pas un mot, ce sera une expression, mais plutôt bien dans sa peau. Et puis, entouré, c'est ce qui me vient en preuve. C'est-à-dire que je pense que c'est un projet qui est très personnel, mais il impacte du monde autour, ne serait-ce que ma famille, mes proches, parce que ça va prendre du temps, ça prend déjà du temps. Et puis, c'est d'avoir des repères qui nous permettent de rester dans les rails et ne pas se perdre dans un temps qu'il ne faut pas dépasser pour une activité professionnelle. Est-ce que tu as un mantra dans la vie qui t'accompagne ? Oui, Cécile. Je ne savais pas que j'étais personnifiée en mantra. Oui, c'est ça. Je donne très peu de citations, je donne très peu de références biblio, parce qu'en fait, je vis le truc et je fais plus confiance aux personnes qu'aux expressions. Donc, je te fais plus confiance qu'une phrase, en fait. Mais c'est une confiance relative, il faut en mettre les choses à leur place. Mais c'est important. Autant je vais accompagner des gens dans le coaching, autant c'est important aussi d'être soi-même coaché. Et effectivement, on peut suivre des philosophies, des approches, mais je préfère suivre des gens parce que c'est vivant, ça évolue. Voilà, c'est plus moi, en fait. Bon, écoute, je suis doublement honorée de cette responsabilité, mais je suis surtout très, très heureuse de t'accompagner dans ce parcours pour les six mois à venir. Donc, merci de ta confiance, Pierrick. Et puis, à très, très vite. Oui, à bientôt. Sous-titrage ST' 501